Pense à Jésus, alléluia, même dans le pays réputé hostile à l'évangile, aujourd'hui les volets de magasins sont clos, alléluia, les rideaux baissés, les rues désertes, alléluia, parce qu'on pense à celui qui ce jour-là a pris une forme humaine, a marché dans les rues de Jérusalem, il est parti à Cappadoce, il est parti, l'élan des lacs, annonçant le royaume, le royaume des cieux, pardonnant aux gens leurs péchés et les guérissants des toutes malades, Amen, l'homme n'est pas tout puissant comme d'aucuns voudront le faire croire, l'homme est limité, l'homme a besoin de Dieu, c'est pourquoi dans son amour, voyant que l'homme allait vers une destination de perdition, il est venu intervenir, c'est cela aussi le sens de la croix, l'histoire ne continue plus car au devant il y a un danger, c'est cela aussi la sanctification de la croix, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et soyez le bienvenu dans la présence de Dieu, alléluia. Le Seigneur, je voudrais que ceux qui n'ont pas pu jusqu'à là, se joindre à nous dans la prière, puissent le faire à partir d'aujourd'hui, Amen. Pour les cinq jours qui nous séparent au vendredi, jour de la nuit, de la percée, cette prière que nous nécessitons de rappeler dans nos prédications, dans nos prières, occasion où nous voudrions venir avec nos problèmes de déposés au pied de la croix, prends-le, cinq jours jusqu'au vendredi, j'aime chercher la face de Dieu, Amen. Prénoncez-la, présoncez-la, et je sais que le Seigneur a quelque chose d'est vraiment merveilleux pour nous. Je ne sais pas, certainement vous avez votre Bible, car c'est toujours bon d'apporter sa Bible avec soi à l'Église, pour vérifier que tout ce qu'on dit est bien écrit dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons ouvrir la Bible dans Jean, Évangile 7, Jean chapitre 1er, verset 12, j'aime bien ça. Je voudrais remonter un petit peu au verset 9 pour bien comprendre le verset 12, Amen. Cette lumière était la lumière, cette lumière était la véritable lumière, parce qu'il y a des lumières qui ne le sont pas véritablement. Jean, Évangile 7, Jean chapitre 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en vénant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'est là point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens n'eront pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non plus sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il s'agit ici de la régénération, Amen. Il s'agit ici d'une nouvelle vie, il s'agit ici d'une autre façon d'être que produit la connaissance de Jésus, qui est la parole faite chair. La Bible dit de lui qu'il était la lumière, la véritable lumière. La science nous apprend que la lumière modifie ce qu'elle est claire. Alléluia. La physique dit que la lumière est claire, la lumière modifie ce qu'elle est claire. C'est vrai. Prenez une couleur rouge à l'ombre, venez, amenez cette même couleur rouge au soleil, pointez un projecteur sur cette même couleur rouge, elle va varier selon les lumières. Amen. Je vais répéter ça. La science elle-même confirme que la lumière modifie ce qu'elle est claire. Prenez une couleur, qu'elle soit bleue ou rouge, amenez-la sous le soleil, venez avec elle sous cette lumière blanchâtre, amenez la même couleur sous le feu des projecteurs, elle modifiera, elle changera selon la source des lumières qui l'éclaire. Oui, la lumière modifie ce qu'elle est claire. C'est pourquoi j'invite les enfants de Dieu aujourd'hui à comprendre une chose. La fête de Noël aura toute sa signification, tout son sens, si nous comprenons la raison de l'incarnation du Fils de Dieu. Incarnation in karmis, c'est-à-dire sa venue dans une chair, dans un corps comme le tien et le mien. Je vais dire un corps comme le nôtre. Quelqu'un a dit Amen ? Amen. Je vais entendre la deuxième Amen. Amen. La troisième Amen plus fort. Amen. Gloire au Seigneur. Mes amis, je comprends encore que la Bible dise, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que les enfants de Dieu sachent et comprennent que les charismes du Saint-Esprit, les miracles et autres manifestations de la puissance de Dieu n'ont qu'un seul objectif poursuivi dans nos vies, que nous soyons différents du monde. Alléluia. La lumière, Jésus, donne de l'intelligence pour comprendre ce qui n'est pas bien. La lumière, Jésus, parole faite chère, nous donne la possibilité de voir où les gens trouvent la normalité. Cette lumière nous donne la possibilité de comprendre que les choses ne sont plus normales. nous vivons dans un monde où le scandale n'existe plus. On essaie de s'accommoder au scandale. On essaie de s'accommoder à ce qui ne convient pas, à ce qui est incongru. C'est-à-dire que les choses qui devraient naturellement toucher la sensibilité, toucher le bon sens, ne touchent plus. Parce que la méchanceté, parce que le mal erre de toutes parts. Mes amis, c'est parce que Dieu aime l'homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu veut nous épargner la destruction éternelle. Écoutez, l'âme de l'être humain est impérissable. La chair périra, elle tombera en pourriture, puis il y a la poussière. Mais l'âme continuera une autre vie. Et cette vie, nos âmes risquent de l'amener à tout jamais, dans les temps de feu qui nous a éteint, loin de la face des dieux. Il n'est pas normal que l'on parle de scandale dans les églises, la Bible dit. Il y aura des scandales parmi vous, mais malheureusement, c'est lui par qui vient le scandale. Ici, c'est une invitation, c'est une responsabilisation de chaque chrétien. Si la société n'a pas réussi à nous régresser, si la société ne nous a pas donné la chance d'être correctes, si l'éducation de nos parents n'a pas été suffisante pour faire de nous des personnes censées, si la prison n'a fait que vous révoltez, si le fouet n'a fait que vous refusez contre l'ordre rétabli, il vous reste une seule chance. La possibilité d'avoir notre esprit éclairé par la lumière, cette lumière qui, en vénèrement, éclaire tout homme. Cet éclairage concerne deux aspects, à deux aspects. Cet éclairage vous montre le péché sous son vrai jour. Cet éclairage vous permet de comprendre que le diable n'a rien de bon en lui. que tout tout agréant, que ce soit le péché car sa force, c'est de faire miroiter le péché comme quelque chose de bien. L'orgueil, l'amour propre, la haine, la division, le désir de la chair et toutes ces choses-là, la colère et autres. c'est autant d'artifices utilisés par le diable, autant de prétextes pour expliquer les actes mauvais que nous avons posés. Mais quand la lumière vient, elle éclaire notre intelligence, elle éclaire les choses pour que nous les voyons sous leur vrai jour. Le diable ne pourra plus se cacher, les démons ne peuvent plus se cacher car la parole nous les montre tels qu'ils sont. Je suis heureux parce que nous vivons dans un temps, je vous le dis, dans une civilisation où les Bibles sont même dans nos portables. La parole de Dieu nous suit partout. La parole de Dieu nous suit partout. On ne peut plus avoir une seule excuse. parce que Dieu reste Dieu. Parce que l'homme devra un jour faire face à celui qui lui a donné d'être en vie. C'est de Dieu que nous tenons l'existence, l'être et le mouvement. Comme le disent encore les autres. L'existence, exister, être, nous voir, nous le tenons de Dieu. Un jour, nous devrions rendre compte de tout ça. Merci, cher Saint-Esprit. Je veux dire aux enfants de Dieu, nous ne venons pas à l'Église pour nous intégrer, pour bien vivre dans un pays où l'on n'a pas grandi, dans un pays que l'on a adopté comme seconde patrie, on dit qu'il faut s'intégrer. Et il y a des enfants de Dieu qui veulent s'intégrer dans l'Église. Pour être membre du corps de Christ, il ne s'agit pas de s'intégrer. Il s'agit de changer. Oui, c'est vrai. L'intégration, nous voyons des gens qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs d'une République quelconque. Mais parce qu'ils ont peur d'être frappés par les lois régissant la République, ils font un effort de s'intégrer. Attention, dans nos Églises, qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de gens, mais que désintégrés. Qui essaient de parler comme nous. Qui essaient de réfléchir comme nous. Qui essaient d'être là. aujourd'hui, la bataille, quelle est-elle ? C'est de pouvoir avoir de plus en plus de monde, de plus en plus de gens dans nos Églises, dans nos réunions. Sans se donner la peine, sans se déranger, sans se battre, pour chercher à prier Dieu, pour chercher à vérifier si ces personnes sont converties. car c'est converties, c'est changer de direction. C'est converties, c'est changer des valeurs. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans certaines valeurs. Et bien souvent, ces valeurs n'ont rien à voir avec ce que la Bible nous dit. c'est qu'il fait mal ce que ces personnes qui n'ont fait que s'intégrer ont pris des responsabilités dans les Églises. Prennent le micro, prêchent aussi. Et de plus en plus nombreux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un bon groupe musical, quand vous avez un bon câble, si vous avez un bus qui va chercher les fidèles dans les années, c'est que vous êtes forts sur l'Internet, vous pouvez gagner les âmes, vous pouvez remplir les églises. Mais quelle vie ces églises reproduisent-elles dans la vie de Chachou ? Car la lumière en venant dans le monde est claire tout en temps. Comment ceux-là n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils font est mauvais ? Que leur façon de parler n'est pas unique ? Que leur réaction face à la colère, face aux problèmes n'est pas divine ? Jésus nous a montré par son incarnation, je veux dire par sa venue, et c'est ça la véritable signification de Noël, qu'il est possible dans ce corps de vaincre le péché, qu'il est possible dans ce corps de résister au diable, qu'il est possible dans ce corps de vivre une vie qui plaît à Dieu. c'est faisable. Nous cherchons trop d'excuses. Nous aimons bien dans la Bible les versets publics où Dieu comprend nos péchés. Il comprendra nos péchés jusqu'au jour où le son de la trompette viendra t'arrisonner, mais comme il est dans sa parole, et la parole dit rien n'est plus qu'entrée là dans son royaume et nous rentrions son royaume. mais pendant ce temps ici, nous aurons reçu une bénédiction, nous aurons reçu une prophétie, nous aurons reçu une délivrance, nous aurons reçu une CDI, nous aurons reçu des papiers, mais pas les royaumes des cieux. Nous aurons échoué nos prophètes, nous aurons échoué tous, prédicateurs et autres, si nous remplissons nos lieux de culte, mais que la vie des gens n'est pas remplie de Christ. La plupart des problèmes qui se retournent finalement contre les responsables des chrétiens, les apôtres, les prophètes et autres, viennent du fait que la vie des enfants de Dieu n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le diable est tout sauf quand. Quand nous cherchons à paraître correct, quand nous regardons les autres du haut de notre saineté, quand nous avons établi sous nos pieds une sorte de pêle de pied-estal, une sorte de strade qui nous élève et nous regardons les autres comme bêcheurs, les autres comme hensignes, il n'est pas quand il sait qu'on est hypocrite. Et quand il sait qu'il est tout qu'il est hypocrite, il va rentrer. Tellement, à cause de leur guerre, on va s'efforcer de ne pas reconnaître que nous sommes déjà frappés par le diable. Parce que sur la voie du Seigneur, dans la vie chrétienne, nous sommes en perpétuel pugilat. C'est un combat de boxe avec les démons, c'est un combat de boxe avec le diable. Il faut parfois reconnaître que nous avons reçu des coups. cette lumière était la qualité de lumière, mes amis, qui en venant au monde, en venant dans le monde éclaire tout en. Je dois pouvoir comprendre que j'ai choc l'autre, je dois pouvoir comprendre que j'ai agressé l'autre, je dois pouvoir comprendre que je fais dans les problèmes qui nous opposent aux êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu comme nous, quand il y a conflit, quand il y a problème, commence par chercher les torts de ton côté. Voilà la meilleure à Dieu d'un enfant de Dieu. Pense-toi à la question pourquoi il s'est fâché, pourquoi il s'est fâché, pourquoi le profil est dans cet état. Qu'est-ce que je fais ? Commence par le café, pour me commenter, faire des volets du roi, qu'est-ce qu'il a fait que le prophète de l'homme des cieux interçoit comme ceci, comme cela, vis-à-vis de moi ? Ce sera le travail de la lumière, parce que dans l'obscurité, on ne sait même pas si on a marché sur la santé. À la lumière, on voit que nos pieds ont marché sur la santé. En soin de Dieu, si nous ne faisons pas ça, nos ayants de délivrance se répéteront encore et encore et des mots sortilots, ils reviendront avec cet ami plus méchant et nous allons continuer ce travail-là. Nous ne ferons pas de changement dans la vie des enfants des dieux. À tous ceux qui croyaient son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants des dieux. Enfants des dieux, non seulement pour chasser les démons, enfants des dieux, non seulement pour guérir les malades, enfants des dieux, non seulement pour vivre une vie de prospérité, mais enfants des dieux, pour refléter Christ dans la vie de chaque jour. Le péché n'a plus de mémoire de moi parce que le péché a été condamné d'une fois dans un corps comme le mien. J'ai vu un petit sort, il m'a donné l'or comme vous et moi. Et à la fois, il a dit tout est accompli. « Tu n'es plus obligé de pécher, nous péchons parce que nous cédons au diable. » On peut vivre une vie des couples pacifiques, avançant, mais dans la main vers la réalisation des grands projets qu'on a formés au moment où on s'est rencontrés. Abandonner la tolère, abandonner le désir de se venger, le Seigneur est capable justement de vous aider dans ce sens-là. Dès bien, merci chère de vous, bien comme le Seigneur. Quand nous avons envie de faire le bien, quand nous avons sorti des corrects, c'est dans cette voie-là que Dieu nous aide. L'essayer de nous laisser pas seuls dans la recherche de sa face, dans la recherche d'une vie bien recrée, dans les efforts pour la sanctification. D'ailleurs, c'est lui qui sanctifie. Dans cela, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes seuls quand nous sommes en colère. Nous sommes seuls quand nous cherchons à faire mal. Nous sommes seuls quand nous disons j'ai dû faire ça et ça. Venez pas avec nous. Mais quand nous nous disons ok, maintenant j'ai compris parce que la lumière m'a éclairé ce que je fais mes papons, alors nous sommes en Dieu. Il n'y a rien de plus beau que la sanctification, mes amis. Je prêcherai cela prochainement. Le bonheur de la sanctification. David dit, puissent mes actions être bien réglées, alors je ne rougirai pas à la fuite de ta loi. C'est-à-dire quand on ouvre les livres de la loi et que notre vie n'est pas correcte, on va rougir des ondes parce que la loi ce qui est émis dans la loi va commencer à nous condamner. Pareil, quand on viendra dans l'église, toute prédication aura l'impression d'être désinfective contre nous. si nous ne parlons pas ainsi, aux lois et aux témoignages, il n'y aura pas d'or pour le peuple. Mes amis, nous avons, nous sommes allés trop loin pour réculer. Nous avons trop fait pour laisser tomber. Nous avons qu'une chose à faire. Continuer. Avec Jésus. Mais cette fois-ci, en faisant attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, nous nous mettons les pieds. Nous avons donné notre jeunesse. Nous avons donné notre temps. Notre argent, nos biais aussi. Nous avons mis en jeu notre temps. Ce n'est plus le temps de regarder en arrière. Merci, cher Saint-Esprit. Et lui dit, celui qui met les mains, c'est Jésus-même qui le dit, celui qui met les mains à la charrue et qui les dame en arrière n'est pas digne du royaume. Je suis engagé jusqu'au cou. Je suis engagé jusqu'à la tête. Je suis engagé, je plonge. Je suis immergé. Je ne peux plus réguler. L'effort que je fournis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu en moi, c'est d'essayer chaque jour d'être plus près de Dieu. D'être correct. D'être heureux quand j'ouvre la Bible. De ne me sentir réprochable des liens. Quel bonheur ! Quel bonheur d'être tranquille ! L'âme tranquille ! Qu'importe que les gens t'accusent ! Qu'importe que les gens les condamnent ! Quand avec Dieu ça va, tu vas bien ! Quand avec Dieu ça va, tu vas bien ! Mes amis, que la parole apporte l'humilité, que la parole apporte en nous la possibilité de nous remettre en question. Le chrétien modèle, c'est celui qui se remet en question. Chaque jour, est-ce que je suis correct ? Est-ce que j'ai bien parlé ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai bien agi ? Chaque jour, on doit se poser cette question. Parfois, je n'aime pas écouter mes propres médications. Parfois, je n'aime pas regarder mes propres images parce que je trouve trop de choses à corriger. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui me remet en question perpétuellement. je veux que ce soit les quatre doigts aussi se remettre perpétuellement en question. Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Ça s'appelle de l'humilité. Amen. Que le Noël d'aujourd'hui soit le Noël du Rénouveau. Rénouveau de notre engagement chrétien. Il y a un engagement chrétien que nous devons délire. Chrétien jusqu'à la mort. Amen. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à ce que les sons de la droppe viennent à déchirer le ciel et que j'aille à la rencontre du roi de roi. Les gens m'ont dit qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens en vivant en Europe changent le langage, changent d'attitude, deviennent méchants, autant, orgueilleux. J'ai dit aux gens que je vis à l'Effèvre. C'est juste un tas de ferraille. C'est juste un tas de ferraille. Je roulais dans Paris. C'est une très belle ville. C'est juste des monceaux de pierre entassées les unes sur les autres. Juste on se réveille le matin il y a des machines qui nettoyent les rues. Rien que ça. Qu'est-ce que là va changer dans ma façon de voir l'être créée à l'image de Dieu ? En quoi cela va être méchante pour que je regarde les autres comme n'étant rien ? En quoi ? Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout le temps. C'est possible mes amis d'être d'être correcte. C'est possible d'être en paix avec tout le monde. La Bible dit soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. Donc nous avons une grande responsabilité dans notre capacité à vivre en paix avec tout le monde. J'ai été jeune, j'ai vieilli. David dit je n'ai pas vu le résultat avant mon émise à postérité m'envié à son pain. Moi j'ai dit j'ai été jeune, j'ai vieilli. et plus j'avance en âge plus j'ai besoin d'être correcte à l'étude. Amen. Plus je vise autre chose en tant que prédicateur de l'Évangile. Plus le sensationnel ne me dit plus rien dans toutes les manifestations de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, dans tout ce qui se fait dans les Églises, j'essaie, je cherche ce qui m'humilie devant Dieu, ce qui me fait sentir tout petit devant Dieu, ce qui me fait dire que je n'ai encore rien fait avec Dieu, ce qui me fait dire que jusque là je n'ai pas encore vaincu ça, ce qui me fait dire que peut-être si Dieu ne m'a pas encore donné ça, c'est parce que je n'ai pas encore réussi à vaincre ça. C'est ce que je cherche aujourd'hui. c'est possible mes amis, le diable n'est pas tout-puissant, Dieu est tout-puissant. Il n'est pas omniprésent, Dieu est omniprésent. Il n'est pas omniscient, il ne peut même balire dans tes pensées. Le diable ne peut même balire dans tes pensées. J'aime bien quand il dit le pouvoir de venir en croix de Dieu. les occultistes et autres n'ont que des portions de pouvoir. C'est la disparité. Les choses ont été tellement divisées entre plusieurs entités démoniaques qu'elles n'ont plus d'effet. Mais Jésus n'a pas dit je vous ai donné des pouvoirs. Il dit je vous ai donné le pouvoir. c'est que le politicien cherche dans les armes dans les chars de combat en se faisant entouré de toutes sortes de militaires Jésus vous le donne. Amen. Wouh ! C'est que les gens cherchent en donnant du sang en étant les grands maîtres des téléloges ou des pérotéloges Jésus vous le donne. Amen. C'est étonnant que nous avons encore des gens c'est étonnant c'est parce qu'on a fait un cauchemar vous savez pas quoi le cauchemar c'est quoi ? C'est le diable qui vient vous faire croire que ça ne va pas. C'est le diable qui vient vous faire croire qu'il a toujours la même vie sur vous. Et comme c'est une image il connait le pouvoir de l'image. Le diable connait le pouvoir de l'image. ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image. Celui qui étonne pas est plus fort que celui qui est en l'air. Amen. Je crois en cette évangile-là. Je crois en cette parole-là. Cette lumière était la véritable lumière qui emmenait au monde et claire tout homme à ceux qui croyaient en son nom à ceux qui l'ont reçu. Cette lumière donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime ça. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Que tous ceux qui n'ont pas bien dormi aujourd'hui disent je suis un enfant de Dieu. Répétez-le après moi. Je suis un enfant de Dieu. Que ceux qui n'ont pas reçu leur cadeau hier disent je suis un enfant de Dieu. Calme-moi. Je suis un enfant de Dieu. Que ceux qui ne se sentent pas bien disent je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas, le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Ne soyez pas étonnés, ne vous sentez pas petit, ne vous sentez pas moins curculeux, moins intellectuel devant tous ces savants athées, devant tous ces philosophes athées qui disent non, 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 n'existe pas, la Bible a été inventée par les hommes. Simplement, le monde a été créé par cette parole, mais le monde ne l'a point connu. Si tu ne connais pas, ce n'est pas des choses qui te concernent. Dis à ceux-là, et ça va quand même un niveau de votre vie. Restez dans les physiques, restez dans les chimiques.